Julia Vignali a un supporté de taille. Aux manettes de Télématin, en duo avec Thomas Soto, depuis le début de l'année scolaire, l'animatrice peut compter sur le soutien de Cadmerade. De passage sur le plateau de cette à vous ce vendredi 17 septembre d'ailleurs, elle a fait de tendres et rares confidences au sujet de son compagnon, qui ne rate pas une des émissions. J'ai un débrief tous les matins, même pendant l'émission. Je reçois des messages pendant les coupures pub. Il me dit qu'en si est-il bien, quand je ne me tiens pas bien, quand il aime les tenues ou pas. C'est amusé Julia Vignali, touché par ses petites attentions de Cadmerade. Et de poursuivre, au sujet de son partenaire sur France 2, il adore Thomas Soto. Il me dit que si est-il comme jouer avec un très bon joueur au tennis, il renvoie bien les balles. Cadmerade, invité d'Anna Partey, a lui aussi fait une confidence sur sa compagne. Mais bien moins mignonne. Sur le plateau, il a dévoilé comment il présentait Julia Vignali à ses amis. Si est-il comme ça, de temps en temps, que je fais quand je présente Julia à des copains, ma fille. Si est-il plus une vanne pour rigoler, ça la fait beaucoup rire aussi d'ailleurs, a plaisanté l'interprète de Baron Noir. Mais on n'a pas une grande différence d'âge. Attention, je ne suis pas comme certains. Oui si est-il ma compagne depuis des années. Amoureux, ils vont bientôt travailler ensemble sur un projet de Julia Vignali. Si est-il le bon moment pour me lancer. Je suis en train d'écrire le prochain long métrage que va réaliser et interpréter mon cher et tendre, et ça me passionne, c'était réjoui Julia Vignali dans une interview accordée à Télé Magazine il y a quelques semaines. Julia Vignali, veut-elle un enfant de Cadmerade ? Je porte cette idée de scénario depuis longtemps, mais je ne suis pas la seule à l'écrire. La crise que traverse actuellement le cinéma nous a laissé plus de temps pour peaufiner le scénario. Désormais si est-il aux producteurs de scènes emparés et de trouver des financements, a-t-elle expliqué. Pour rappel après s'être rencontrés à la télévision, Julia Vignali et Cadmerade ont officialisé leur relation en 2016 et reste, depuis, plutôt discrets. Tous les deux parents d'enfants nés de précédentes relations, ils profitent de leur idylle sans vouloir agrandir la famille. A nous deux, nous avons bientôt 100 ans. Nous sommes un vieux couple, mais nous avons la chance d'être un jeune couple dans nos têtes. Alors on va profiter de cette nouvelle jeunesse que l'amour nous apporte, mais ça ne va pas aboutir sur une nouvelle naissance, confie à l'animatrice à Gala. Pas de père part à l'horizon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501